Bonjour à toutes et à tous, ici c'est TheMarvelMan, aujourd'hui on se trouve dans une petite vidéo consacrée à Miss Marvel car vous savez il y a eu le trailer alors j'ai pas envie de faire une analyse toute simple de trailer car je trouve qu'il n'y avait pas grand chose à dire et après je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un peu de tout savoir comme j'avais fait avec Moon Knight c'est à dire qu'en gros je vais parler un petit peu de toutes les rumeurs qu'on a eu, les plus fiables quand même et faire un petit peu un topo de tout ce qu'on sait sur la série de toute façon vous aurez le time code mais vous allez voir on peut parler de l'histoire, des thèmes de la série, des personnages des liens avec le monsieur, enfin voilà vous avez le time code et à la fin je donnerai donc mon avis sur ce que j'attends de la série alors évidemment dans cette vidéo, comme j'ai dit, certaines choses seront vraies, certaines choses seront fausses car certaines sont des rumeurs, des rumeurs très fiables mais pas encore sûres, comme j'ai dit à 100% donc comme j'ai dit tout ce que je dirais, certains trucs se réaliseront, d'autres non et il ne faut pas oublier aussi que ces vidéos pourraient peut-être éventuellement contenir des spoilers des petits détails peut-être que vous n'aurez pas envie de connaître donc au cas où si vous voulez rien savoir peut-être quittez la vidéo et encore une fois là je ne parlerai vraiment que du MCU, pas vraiment des comics, ça part peut-être un peu pour comparer mais prenez vraiment le personnage comme si on reprenait à zéro donc on y va alors déjà au niveau de l'histoire, qu'est-ce qu'on sait ? et bien déjà on a eu un petit synopsis officiel que je vais vous lire donc Kamala est une ado de Jersey City c'est une joueuse passionnée et écrivaine de fanfiction elle est extrêmement imaginative, très fan des super-héros et en particulier, vous le savez sans doute, de Captain Marvel seulement elle ne s'intègre pas vraiment en cours, ni même des fois chez elle jusqu'à ce qu'elle découvre bientôt qu'elle a des super-pouvoirs et donc est-ce que sa vie va s'améliorer avec ça évidemment on verra ça dans la série alors bon, ça c'est le synopsis officiel comme j'ai dit donc ça c'est évidemment confirmé on sait aussi que la série fera 6 épisodes donc j'imagine entre 45 et 55 minutes et elle débutera donc le 8 juin d'ailleurs c'est vrai qu'elle était beaucoup repoussée cette série elle a eu pas mal de problèmes à la base elle devait arriver avant Hawkeye aussi au niveau de la temporalité de la série a priori, elle devrait se passer vers la rentrée donc septembre jusqu'à peu près Halloween à voir un peu au-delà et de l'année, alors a priori je dis bien ce serait vers 2024 donc vous savez un peu entre Far From Home et No Way Home en fait globalement, mais bon on verra de toute façon on en reparlera d'ailleurs Kamala et sa famille ont été des snappés par Thanos de toute façon je pense qu'on aura la réponse on verra donc maintenant on va passer vraiment concrètement à ce qu'on sait a priori de rumeur de l'histoire mais avant ça je voulais vous rappeler quand même que dans les comics vous l'avez peut-être entendu parler aussi si jamais vous connaissez pas Kamala est une inhumaine ce sont donc des personnes vous savez génétiquement modifiées par les cris qui ont des pouvoirs, enfin bref et Kamala aussi est élastique et peut changer de forme aussi même physiquement changer d'apparence etc d'ailleurs ses pouvoirs sont assez importants dans sa personnalité d'habitude donc je vois comment ils vont en gérer ça et donc comme vous l'avez sans doute compris ça a beaucoup changé et pourquoi ça a beaucoup changé ? déjà au niveau des pouvoirs je pense que c'est pour un peu se différencier de Mister Fantastique même si cette raison est pour moi stupide et au niveau de l'histoire c'est surtout que les inhumains ont déjà un background plus que gros dans le MCU présent en quasiment tout agent au shield et avec une série même sur la famille royale inhumaine donc déjà les personnages ont été quand même suffisamment exploités je trouve et c'est vrai aussi qu'il faut pas oublier que la série inhumaine a été un gros échec pour Marvel et du coup ça me paraît logique qu'ils veulent se différencier de ça et ne pas s'affilier de toute façon j'ai fait une vidéo sur les pouvoirs de Kamala pourquoi dans le MCU ils seraient différents et tout donc si vous voulez plus de détails allez voir ça c'est Kamala avait été inhumaine dans le MCU d'après la logique elle aurait dû être fan plutôt de Quake Daisy Johnson car c'est un peu la boss des inhumains sur Terre enfin c'est la super-mode la plus connue donc là c'est assez logique du coup comme ça elle sera fan de Captain Marvel évidemment à la base un de mes trucs qui me faisait m'intéresser à la série c'était justement voir les liens peut-être curés avec un Jean-Chill ou d'autres mais vu que du coup ça a été avorté bah tant pis je me suis dit Kamala aurait pu avoir ses pouvoirs suite à la contamination de l'eau par le Crystal Teratogène à l'époque mais bon ça aurait pu être cool aussi de voir les Watch Dogs c'est un groupe de terroristes qui chasse les inhumains dans un Jean-Chill dirigé par Félix Blake nous on a pas eu de fin d'ailleurs pour ce personnage donc ça aurait été l'occasion mais bon c'est pas grave et vous allez voir qu'en fait ce n'est peut-être même pas une si mauvaise idée car en effet dans la série qu'est-ce qu'on sait au niveau de ses pouvoirs ? et bien elle pourra faire des constructions violettes comme vous avez pu voir dans le trailer ça peut donc faire des plateformes des boucliers des armes aussi même des poignards de ce que j'ai vu et donc c'est pas vraiment sûr qu'elle puisse encore s'agrandir il me semble que dans le trailer elle s'étend un petit peu mais toujours avec ses trucs violets donc tout ça on va voir comment ça se passe on sait pas non plus si elle pourra changer d'apparence comme dans les comics je suppose que non mais à voir et donc ses pouvoirs seraient plutôt alors ça c'est ça qui est un peu flou de nature a priori énergétique voire magique ou un petit peu des deux c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire la différence aussi le changement de pouvoir qu'est le de Kamala va aussi servir à la booster pour être un peu au niveau de Carol Danvers et même de Monica Rambeau car c'est vrai qu'en comics il y a une différence de puissance assez énorme pour qu'elle puisse faire équipe et qu'on va dire elle ne serve pas à rien vous voyez ce que je veux dire Scarole peut tout péter Kamala peut pas vraiment suivre bon du coup je pense que c'est pour équilibrer aussi les rapports de force et donc ses pouvoirs viendraient du bracelet et d'après donc des rumeurs très fiables encore une fois c'est pour ça que là j'en parle ça je pense que c'est quasi sûr Kamala en fait serait une djinn ou alors ça ça se confond peut-être enfant de djinn ou une demi djinn vous savez donc ses esprits et en gros c'est le bracelet qui activerait un peu ses capacités et donc le fait aussi qu'il n'y ait que elle qui puisse utiliser le bracelet ça rappelle aussi un petit peu sa capacité inhumaine qui est débloquée grâce au cristal terratogène ça rappelle un petit peu ça donc voyez ce que je veux dire Kamala est quand même toujours unique et en plus ça se liait un petit peu plus aussi à sa culture au niveau de ses pouvoirs et tout après au niveau de l'origine du bracelet normalement ça lui viendrait peut-être de ses ancêtres il y avait des rumeurs comme ça on en reparlera après dans la catégorie des personnages mais c'est vrai qu'en comics son arrière-grand-mère apparemment fait un vœu avec un bracelet ou je sais pas quoi et du coup peut-être que dans la série ils vont faire en sorte qu'il y ait un lien avec ça qu'en faisant un vœu peut-être une entité ait pris possession du bracelet je suppose là c'est de la théorie et aussi d'après d'autres rumeurs ses pouvoirs lui donneraient un petit peu une soif de sang au bout d'un moment elle deviendrait un petit peu folle et devrait combattre son côté obscur et donc le bracelet en fait fonctionne un petit peu comme s'il exaucait ses vœux parce que je veux dire elle imagine quelque chose et ça se produit et c'est comme un vœu et donc tout ça va évidemment lier Kamala enfin bon je connais pas de ouf ça et là dans la série a priori en fait ce sera une famille qui là comme Kamala ce serait soit des djinns directement soit des enfants de djinns ou des semi-djinns enfin c'est un peu compliqué ça n'a pas vraiment de détails et donc il serait maléfique et poursuivrait Kamala qu'il jugerait a priori comme indigne a priori aussi le personnage de Kamran donc on voit dans le trailer qui sera au début un love interest de Kamala dans les comics d'ailleurs c'est un humain mais j'en reparlerai après en fait ce personnage serait a priori le méchant principal entre guillemets il ferait partie justement du clan Destine et donc le groupe aurait son bracelet à lui aussi il serait incapable de contrôler son pouvoir en fait et du coup ça serait un peu une tournure dramatique dans la série quand Kamala va découvrir ça au niveau d'autres méchants aussi on sait qu'on aura normalement l'organisation Nice alors dans les comics c'est une organisation qui chasse les inhumains là pour le coup ce sera pas ça c'est juste une organisation qui traquera j'imagine les gens avec des pouvoirs peut-être pour faire respecter les accords de Sokovi je sais pas je suggère et donc l'organisation sera dirigée par une femme nommée apparemment Diver je parais Lisa Rainer mais j'en reparlerai aussi ça c'est une rumeur un petit peu moins fiable mais bon j'en parle quand même c'est peut-être qu'il y aura une apparition ou un petit rôle de l'inventeur c'est un personnage en fait c'est un clone de Thomas Edison et surtout en comics c'est un des premiers ennemis de Kamala donc ce serait assez marrant de le voir là du coup aussi Kamala croisera Red Dagger c'est un personnage que je vais détailler un peu après au début apparemment ils seront un peu ennemis puis ils vont s'allier je suppose aussi pareil un petit peu moins fier mais quand même des rumeurs parlent qu'on vient livrer un voyage dans le temps mais de manière un petit peu unique car ils ont réengagé pour cette série le physicien Clifford Johnson en tant que conseiller et lui aussi avait travaillé vous savez sur Endgame justement pour les règles de voyage dans le temps après il a aussi travaillé sur Ragnarok Infinity War donc bon on va voir et aussi apparemment on y verrait peut-être c'est moins fiable des aliens si c'est le cas pourquoi pas des cris vu que dans les comics comme j'ai dit ils ont fait les inhumains donc ça pourrait allier mais ce n'est qu'une hypothèse aussi on a un extrait d'une audition donc avec des dialogues de la série après c'est pas sûr que la scène soit dans la série mais bon vous pouvez mettre sur pause et lire si vous voulez ensuite passons un petit peu donc au ton et thème de la série bon ça ça va être rapide vous savez que la série donc contraire à Mamounite qui sera beaucoup plus simple là ce sera assez joyeux comédie un petit peu teenager donc je me dis ce sera assez chaleureux un petit peu marrant pour l'été quoi et au niveau des thèmes il y aurait évidemment beaucoup de culture musulmane et pakistanaises puisque c'est le personnage de Kamala qui veut ça à voir après comment ce sera bien exploité ou pas ensuite parlons un petit peu des personnages qu'on sait dans la série donc voilà je vous fais le personnage l'acteur qui le joue éventuellement donc ce qu'est-ce qu'il fera dans la série donc bon déjà on a Iman Vellani en Kamala Khan bon ça vous le savez déjà je n'ai pas besoin de vous l'expliquer on a aussi Zenobashrof qui joue Mouniba Khan donc c'est la mère de Kamala on a Mohan Kaput en Yousouf Khan donc le père de Kamala on a Saagar Sheikh en Amir Khan qui est le frère de Kamala le frère aîné d'ailleurs dans les comics c'est aussi un humain donc est-ce que dans la série il aura des pouvoirs ou pas ça je sais pas on a aussi Travina Springer qui joue Thiersha Hillman donc c'est la femme du frère de Kamala on a aussi Aramis Knight en Karim alias Red Dagger en comics c'est un justicier un peu Love Interest de Kamala qui sera là aussi apparemment éventuellement à Love Interest après et dans la série normalement il agirait au Pakistan mais donc j'imagine qu'au bout d'un moment il arrivera à Jersey City ensuite on a Richa en Karman donc vous savez le personnage dont j'ai parlé plus tôt qui sera le premier Love Interest de Kamala et qui normalement deviendra méchant et donc qui fera partie du clan Destine en comics c'est aussi un humain d'ailleurs ensuite on a Matt Lins qui joue Bruno Karelli donc c'est un ami de Kamala voire même le meilleur normalement il est au courant de son identité secrète et là aussi des rumeurs disaient que pareil qu'il pourrait devenir éventuellement un Love Interest après là je parle pour la série d'ailleurs Matt Lins a failli jouer Spider-Man en Civil War donc je trouvais ça assez marrant qu'il ait eu un rôle on a aussi Yasmin Fletcher qui joue Nakia Bahadir c'est la meilleure amie de Kamala en tout cas en comics là pour la série je parle du rôle elle est décrite comme amie de Kamala tout court elle est décrite comme populaire, éveillée élégante et intelligente donc bon on verra on a aussi Laurel Marsden en Zoé Zimmer alors elle c'est une ennemie de Kamala en comics de son lycée qui la brutalise elle et même ses amis c'est un peu une peste quoi et d'ailleurs fun fact en comics c'est la première personne je crois que Kamala sauve donc ce serait assez marrant du coup qu'il refasse une scène comme ça dans la série ensuite on a l'acteur Leight Nakley alors lui il joue à un Cheikh Abdullah c'est en fait l'imam de la mosquée donc il existe en comics là mais dans la série alors là je décris son rôle dans la série c'est un homme gentil et compréhensif toujours là pour écouter c'est un problème je vous demande si Kamala va lui permettre ses pouvoirs d'ailleurs on a aussi l'actrice Nimra Boucha en Najma alors apparemment ça c'est juste une citoyenne de la ville elle n'existe pas en comics apparemment le personnage original on a aussi ensuite l'actrice Meo Isshaya en Aisha et donc le personnage d'Aisha bon on ne sait pas ce que c'est mais en comics c'est le nom de l'arrière-grand-mère de Kamala vous savez que j'ai dit qu'il faisait un vœu devant une étoile filante donc je suppose qu'elle pourrait jouer ça d'ailleurs ça ne peut pas être elle n'existe pas en comics qui est inventée pour la série et donc elle est décrite comme intelligente et intimidante prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut peu importe qui ou quoi est sur son chemin on a aussi Jordan Fierceman qui jouerait un prof qu'on voit dans le trailer et Fawad Khan qui jouerait un personnage nommé Hassan donc c'est un personnage inconnu original et enfin on a donc l'actrice Aliza Reiner qui va jouer donc la chef de l'organisation Nice et normalement mais ça c'est pas confirmé le personnage se nommerait Diver voilà il me semble pareil c'est un personnage original ensuite passons un petit peu au lien avec le MCU qu'on peut voir dans le trailer ou des rumeurs qu'on a eu bon déjà en trailer on voit Kamala avec un t-shirt avec Captain Marvel la guêpe et Valkyrie il faut être assez fan elle dessine aussi un truc une parodie d'Ant-Man sur un de ses cahiers évidemment même si j'en ai déjà parlé elle est très fan d'évident de Captain Marvel on voit plein de posters dans sa chambre elle va se déguiser comme elle aussi même je crois pour Halloween d'ailleurs je me demande comment elle la connait vraiment parce que bon Karol a priori à part peut-être pendant le snap elle n'est pas très connue sur terre normalement donc à voir comment ça va se passer est-ce que Kamala a survécu au snap voire même les autres personnages de la série ça serait intéressant à voir évidemment il y avait des rumeurs même si ce n'est pas encore avéré que Karol apparaîtrait alors j'avais vu des rumeurs dire que ce serait dans deux épisodes à la fin ou alors peut-être un au début un à la fin bon de toute façon on verra honnêtement ça m'étonnerait pas qu'elle fasse une apparition au moins à la télé ou un truc comme ça et aussi pour faire le lien évidemment avec The Marvel il y avait eu des rumeurs aussi pour Monica Monica Rambeau mais ça j'y crois moyen vu qu'on peut s'y être dans l'espace normalement mais en tout cas je suis sûr que Karol apparaîtra aussi il y avait eu des rumeurs alors ça un peu moins fiable que America Chavez donc on verra dans The Doctor Strange 2 apparaissent alors si c'est vrai c'est possible peut-être pour faire un lien avec les Young Avengers éventuellement créer une équipe à part ça sinon je ne verrais pas trop l'intérêt aussi pendant les reshoots de la série il y avait eu des photos où on voyait Kamala se faire poursuivre par des drones donc j'imagine de parler de l'organisation Nice les drones faisaient penser beaucoup à ceux de Far From Home vous savez de Edit du coup ça ne m'étonnerait pas s'ils veulent faire un lien un peu marrant qu'en fait après que Damage Control ait récupéré les drones comme dans No Way Home ils aient donné ça à Nice et ils utilisent ça ça pourrait être aussi un truc qu'ils pourraient parler dans Armor Wars le fait que le gouvernement utilise des technologies Stark parce que Tony ne voulait pas il me semble et aussi alors ça c'est juste une théorie personnelle en comics vous savez les parents de Kamala engagent Jessica Jones pour espionner leur fille pour voir ce qu'elle fait du coup bon ce sera assez cool qu'il fasse ça dans la série même si vraiment je pense que ça n'arrivera jamais mais la théorie est sympa aussi alors un personnage qui n'est pas encore apparu mais que je compte quand même il y a eu des rumeurs que Hulking pourrait apparaître dans la série donc vous savez c'est un hybride Skrull et tout enfin bref car apparemment il y aurait eu un cast de quelqu'un de 15-20 ans pour jouer ce rôle et parmi les projets à l'époque où ce qui se déroulait il n'y avait que Miss Marvel et Ant-Man 3 donc ce serait un des deux projets si jamais il apparaît et pourquoi pas Miss Marvel et c'est peut-être ça qu'il parlait donc qu'il y avait des aliens à un moment sur le tournage peut-être au niveau ensuite de réalisation et de scénariste on sait qu'on a Brisha Kali qui est scénariste principal et productrice exécutive de la série elle a d'ailleurs fait l'épisode 3 de Loki elle l'a écrit alors bon personnellement je ne l'aimais pas mais ok ça ne veut rien dire on a aussi Asse Bradley qui était pareil le même rôle pour Whatif elle avait quasiment écrit tous les épisodes qui a écrit un épisode de la série là qu'on verra on va voir on a aussi Adil El Arby et Bilal Fala qui ont d'ailleurs fait même Bad Boys for Life ou qui vont faire Bad Girl son réalisateur et producteur exécutif de la série ils vont faire la majorité des épisodes et aussi on sait qu'on a un épisode réalisé par Charmine Obaït Chinoy je ne sais pas ce qu'elle a fait en tout cas pas de Marvel aussi on a quelques acteurs qui sont confirmés dans la série mais dont on ne sait pas le rôle rôle inconnu on a donc Hazar Usman on a Randy Avent Anjali Bimani Farhan Akhtar Ali Khan et Samina Ahmad donc comme j'ai dit que des rôles inconnus d'ailleurs Anjali Bimani avait joué dans Runaways un petit rôle donc ça c'est marrant il y avait aussi eu des rômes que l'actrice Nimra Boucha ait joué un rôle alors évidemment rôle inconnu et on verra si ça sera vrai aussi il paraît que l'acteur Isamed aurait une proposition de rôle mais on ne sait pas s'il aurait accepté donc bon on verra on a aussi eu quelques descriptions de rôle mais du coup dont on ne sait pas les acteurs peut-être qu'il y en a que dans la liste que j'ai dit plus tôt on avait déjà un rôle qui s'appellerait Birdman mais ce serait un nom de code apparemment ce sera en fait un truc pour camoufler l'inventeur dont j'ai parlé plus tôt bon ça va voir on a aussi le personnage de Tante Ruby qui est décrite comme une femme pakistanaise de 50-70 ans vibrante, fougueuse et animée donc assez énergique et elle n'est jamais à court de mots apparemment le personnage donc ce serait original mais pourrait être un remix de Ayesha qui est en fait la soeur de la mère de Kamala donc sa tante je suppose d'ailleurs pour ce rôle peut-être ce serait l'actrice Samina Ahmed qui correspond un petit peu au rôle à voir on a aussi un homme qui s'appellerait Adam de 30 ans égyptien aussi soudanais et arabe musulman qui est décrite comme un grand gars physiquement et intimidant à première vue mais qui au final est comique, drôle et assez intelligent sa description va peut-être penser un petit peu à une version modifiée de Amulet en comics c'est un gars qui a des pouvoirs magiques et qui doit sceller des objets des objets maudits et c'est un peu le devoir de sa famille à voir ce sera ça on a aussi deux personnages de soutien donc ils seront récurrents masculins musulmans âgés de 17 à 25 ans et aussi donc a priori d'après la description sur le tournage il y aura un moment des aliens voire des démons on verra voilà donc pour tout ce qu'on sait un petit peu sur la série donc oui je sais on n'a pas trop trop de descriptions mais j'ai vraiment fait le tour de tout ce qu'on savait donc maintenant passons un petit peu à mon avis un peu bilan de ce que je pense alors personnellement je ne vais pas vous mentir le trailer ne m'a pas hypé à première vue après je ne suis pas un extrême grand fan de Miss Marvel en comics par contre j'ai plus aimé dans le jeu Marvel Avengers je trouvais qu'elle était très sympa honnêtement en revoyant le trailer et tout je me dis ouais ça a l'air un peu sympa quand même et en fait mon avantage c'est que vu que cette série j'en attends un petit peu rien si c'est bien je vais être agréablement surpris donc franchement maintenant je suis assez curieux quand même et comme j'ai dit moi personnellement ça ne me dérange pas qu'ils aient changé son origine comme j'ai dit déjà pour ne pas créer d'incohérence avec ce qu'on sait déjà dans le MCU par rapport aux inhumains mais même comme ça pour prendre un nouveau départ honnêtement ça ne me dérange pas tant que ça même si je comprends que du coup les fans de comics ça les dérange complètement alors ça je comprends totalement mais bon je pense quand même que la série peut être sympa comme ça pour pareil ça sortir en été donc pour se détendre l'été ça peut être assez cool aussi je trouve la mise en scène pour l'imagination de Kamala super cool pour alterner entre les moments où elle imagine les trucs et la réelle ça peut être sympa mais j'espère quand même avoir des scènes assez sympa et pareil des petits liens avec évidemment Capitaine Marvel mais dites moi vous du coup qu'est-ce que vous pensez en commentaire qu'est-ce que vous attendez de cette série est-ce que vous êtes hypé bon la plupart m'ont dit que pas vraiment mais l'intégration pareil de démons de nouveaux pouvoirs de nouveaux personnages peut être assez cool et rafraîchissant et encore une fois là un truc qui me rassure c'est que l'humour c'est que là dans cette série l'humour sera plutôt adapté vous voyez ce que je veux dire ça colle un peu au personnage de Kamala après on peut ne pas accrocher ou pas mais moi vu que c'est le ton du personnage ça ne me dérange pas je trouve la crise a l'air vraiment de correspondre bien au rôle j'aime bien donc bon quand même bon je voudrais ça d'un bon oeil on va dire évidemment on reparlera évidemment de Miss Marvel quand ça sortira et voilà je pense avoir un petit peu fait le tour donc j'espère que la vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter, partager activer la cloche à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon discord vous avez les liens en description et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde Sous-titrage ST' 501